Yo et salut à tous c'est Sèv j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo un peu particulière puisque je vais vous parler d'une application d'habitude je fais jamais ça mais là j'avais pas trop d'idées pour faire la vidéo ce week-end et puis comme le prix des carburants est en train de monter sans arrêt je me suis dit que ça pouvait vous servir de vous présenter une application qui permet de comparer les stations service autour de soi cette application évidemment vous l'avez vu dans le titre c'est gasoil nav elle est gratuite sur l'app store d'ios je crois qu'il y a une version android qui existe mais je me suis pas du tout renseigné donc si vous avez un téléphone android essayez de voir si vous pouvez télécharger l'application alors l'application gasoil nav je l'ai lancé là actuellement sur mon iphone ça ressemble à quoi ça ressemble à une carte interactive voilà en réalité l'application est super simple à utiliser parce qu'en fait bah c'est une map tout simplement c'est la carte du monde avec bah ça va popper en fait autour de vous les stations service qui se trouvent autour de vous alors là donc si je dézoome voyez et ben j'ai des stations service qui apparaissent j'ai netto j'ai intermarché j'ai carrefour j'ai un autre carrefour un carrefour market là c'est un carrefour contact envers voilà j'ai les stations service comme ça qu'ils vont venir popper autour de moi alors vous voyez sur un axe il y en a tout plein mais par chez moi j'en ai pas j'habite à la campagne évidemment l'application vient tout simplement se calquer sur les données disponibles en open data donc 100% gratuit et en open source du site prix tiré carburant point gouv point fr c'est la même chose sauf qu'ici vous avez une carte interactive vous avez des paramètres vous pouvez paramétrer l'application en fonction de votre véhicule et surtout vous pouvez mettre à jour en temps réel les prix qui sont affichés sur les totems et ça c'est vachement bien en haut à gauche vous avez tout simplement un bouton qui permet d'accéder au menu de là vous pouvez configurer sur la première ligne votre véhicule dans mon cas c'est la ford monde et haut donc j'ai mis ford monde et haut anonyme c'est parce que vous pouvez créer un compte sur l'application donc avec vos identifiants votre mot de passe et ça vous permet d'enregistrer certaines données si je clique sur le petit crayon qui est à côté et ben je vais pouvoir tout simplement modifier mon type de véhicule son nom je peux changer je peux mettre berline c'est mon cas je vois pas pourquoi il a remis voiture en fait c'est une berline donc on va arrêter les conneries vous pouvez choisir ce que vous avez comme voiture voiture de sport cabriolet suv une jeep si vous avez une jeep pourquoi pas enfin ce pas les jeep modernes les anciennes jeep parce que les jeep modernes on appelle ça des suv un camping car si vous avez un camp poche car si vous voulez partir en vacances c'est plutôt bien une camionnette un camion si vous avez un camion ouais comme ça il y en a qui ont des camions je sais pas pourquoi ils achètent des camions les mecs ils vont faire les courses en camion ils ont un volvo fh16 les mecs ils vont au champ en camion un bus si vous avez un bus ça c'est pareil c'est un peu plus courant vous pouvez acheter des anciens bus qui s'y reflue pourquoi pas un scooter ou une moto c'est vous qui choisissez en réalité donc moi je vais remettre tout simplement berline puisque c'est une berline ma voiture en dessous vous allez rendre carburant qu'est ce que vous pouvez mettre dans votre voiture tout simplement donc moi dans mon cas c'est uniquement du gasoil standard et là vous avez tout une tapée de carburant qui sont disponibles dans l'application donc on voit le b7 diesel le b7 plus diesel plus et le bio diesel diesel plus vous pouvez mettre l'excellium dedans c'est ça marche c'est les gasoils premium en fait donc biodiesel le b10 ça on en voit très peu et je sais pas pourquoi du 100 plom 95 e10 du 100 plom 95 tout court donc du e5 du 98 toujours sous l'appellation e5 les appellations e5 et e10 ce sont les appellations européennes 100 plom 95 98 ce sont les appellations françaises vous avez le e85 en france on l'appelle super éthanol vous avez le lpg ou en france on l'appelle le gpl le gaz de pétrole liquéfié vous avez le gnc là c'est le gaz naturel et vous avez le gaz naturel liquéfié et évidemment l'électrique puisque vous pouvez comparer aussi le prix des bornes électriques en tout sous capacité du réservoir de votre voiture c'est vous à vous de mettre ce que vous pensez être bon ça se trouve sur les fiches techniques des véhicules c'est indiqué selon la capacité du réservoir dans mon cas j'ai 70 litres de gasoil je vous avoue que je lâche ma petite larmichette à chaque fois que je fais plein et tout en bas vous avez consommation c'est consommation moyenne donc vous mettez ce qui nous semble exact là j'ai mis 6 litres 2 parce qu'il m'arrive de taper dedans des fois je prends pas mal l'autoroute donc la consommation augmente un peu je pense qu'on mettrait 6 litres ce serait à peu près la même chose donc moi j'ai mis 6 litres 2 j'ai vu le truc un peu pessimiste comme ça j'ai pas trop de mauvaises surprises si jamais je suis à court de carburant par exemple alors toutes ces données là elles vont permettre tout simplement surtout d'estimer le coût que ça va coûter donc si vous devez vous rendre une station service puisque l'application est capable de vous dire ah bah tiens tu dois faire 10 km pour aller faire le plein bas ça va te coûter autant voilà en fonction de ta consommation moyenne et du carburant que tu utilises donc ça c'était pour la page véhicule vous pouvez configurer évidemment plusieurs véhicules sur l'application donc là j'en ai un c'est la forme mondeo mais si je veux rajouter par exemple la renault mégane du fraté qui juste derrière ou si demain je change de voiture mais que je garde la mondeo j'achète une saxo à côté pour la balancer dans le champ par exemple j'en sais rien il y en a qui balance des voitures dans des champs il y en a qui enterrent des piles dans le jardin bon bah qu'est ce tu veux il suffit d'appuyer sur ajouter un véhicule là vous choisissez ce que c'est comme véhicule là par exemple je sais pas j'ai acheté une vieille jeep on va dire une connerie hop j'achète j'ajoute ma vie jeep voilà et là je peux configurer le type voilà en appuyant sur le crayon juste à côté je peux configurer le type de carburant je peux mettre par exemple diesel diesel plus par exemple je mets une connerie un réservoir 40 litres c'est tout bon consommation 7 litres et demi c'est une jeep ça me par un peu optimiste on va mettre 8 litres voilà 8 litres au sang et là voilà il va nous dire ça fait à peu près 500 km d'autonomie avec 40 litres et là j'appuie tout simplement sur la petite disquette qui est tout en bas à droite de l'écran et en faisant ça il va mettre à jour tout simplement les stations service qui sont autour de moi et surtout il va mettre à jour le véhicule que j'utilise donc là vous voyez alors je suis toujours sur la forme mondéo mais là je peux venir sélectionner la jeep par défaut j'appuie sur enregistrer et là on est parti avec la jeep voilà deuxième rubrique qu'on a définir un itinéraire alors en fait vous pouvez tout simplement mettre un itinéraire dans l'application et afficher les stations service qui sont autour de cet itinéraire donc là par exemple je vais partir de chez moi j'en sais rien et puis je vais aller acheter une bêtise aller on va dire dans le centre-ville de paris voilà bon on va prendre un truc non on va pas mettre ça on va mettre autre chose on va mettre allez le une adresse d'un magasin ikea voilà le 275 boulevard all of palma est un beau monde c'est un magasin ikea si vous cherchez un magasin ikea pourquoi pas et là on va appuyer sur la touche itinéraire et là il va nous calculer tout simplement l'itinéraire et comme vous le voyez il ya des stations là qui ont pop et sur l'itinéraire ou à proximité de l'itinéraire avec les tarifs donc là je sais par exemple que je suis pas rentable à faire le plein au esso qui a 1,85 là qui est une station d'autoroute c'est l'air de relis sur la 26 1 euros 85 le litre de gasoil si vous faites le plein à ce prix là c'est que vous avez d'autres problèmes moi je vous dis c'est vachement grave donc là vous voyez il ya toutes les données qui s'affinissent donc la mise à jour du prix ça a été fait il ya quatre jours vous avez le coût pour mettre 40 litres alors là je sais pas pourquoi il est parti sur 40 litres mais bon admettons 40 litres de gasoil ça va vous coûter environ 74 euros 20 encore une fois ces données sont indicatives je sais pas si je vous l'ai dit mais c'est des données qui sont indicatives c'est pour vous donner une idée générale à peu près combien ça va vous coûter à côté vous avez le temps et le kilomètre donc ça va vous mettre 22 minutes pour 22,6 km et en dernier vous avez tout simplement la distance par rapport à l'itinéraire que vous avez programmé si vous êtes sur l'itinéraire comme là bas ça marque 0 euros en plus donc vous pouvez aller tranquillement sur l'itinéraire faire votre plein il n'y a pas de souci et en dessous il dit il y aura 34 mètres en plus à parcourir c'est pas comme ça pour toutes les stations vous allez voir parce que si je m'en vais voir on peut faire slider vous voyez les cartes en bas je peux même tirer les cartes comme ça vers le haut et ça affiche toutes les informations de la station avec tous les tarifs vous voyez que le 98 est à 2 euros 0 3 litres au moins je fais la vidéo c'est un scandale vous pouvez évidemment faire des signalements on va le préciser juste après je vais aller je vais prendre ma voiture et je vais vous expliquer comment ça marche tout ça des signalements les horaires d'ouverture les informations les services l'adresse tout ça donc tout ça je vais le préciser là juste après en voiture et je peux faire défiler mes cartes comme ceci donc de droite à gauche là j'ai un intermarché par exemple qui est sur l'itinéraire donc à 1,72 euros je slide j'ai un garage total total énergie 1,85 euros je slide encore à c'est un magasin intermarché 1,68 euros c'est intéressant je slide encore c'est un autre intermarché etc 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 vous faites ça avec toutes les stations services qui sont sur votre itinéraire et à chaque fois vous voyez il ya un zoom dézoom qui se fait sur l'application mais tout ça je vais vous l'expliquer dans la voiture on va prendre la voiture on va aller à la station service je fais ça juste pour la vidéo il n'y a pas de souci vous pouvez ajouter une station service dans l'application si jamais par exemple vous vous trouvez dans une station service qui n'est pas répertoriée dans l'application ce qui serait quand même un con là puisque encore une fois on se base sur le site de l'état et bien vous pouvez ajouter une station service vous même vous appuyez dessus et tout simplement là on vous dit l'ajout d'une station manquante nécessite votre présence physique à son emplacement afin de prendre la photo de la station faut prendre des photos donc là vous faites continuer et là il va vous dire bah c'est quelle marque la station c'est aux champs c'est attaque c'est as 24 c'est 8 à 8 8 à 8 vous êtes des anciens si vous avez connu ça carrefour market casino etc etc vous choisissez il ya plein d'enseignes que je ne connais même pas vitaux par exemple j'en ai jamais vu maxi marché j'en ai jamais vu non plus tu it alors j'habite pas loin de la frontière belge il y en a beaucoup en belgique leclerc bah c'est là où je travaille donc vous choisissez une marque on va dire avia par exemple étape suivante vous prenez une photo de la station donc vous prenez en photo la pompe la station service en général à quoi ça ressemble vous prenez votre photo et ensuite étape d'après alors je peux pas le faire mais vous devez mettre les informations les horaires d'ouverture par exemple les moyens de paiement et ensuite en dernier c'est les carburants qui sont proposés chez avia gazoel sans plomb etc etc en dessous vous pouvez configurer votre profil donc nom prénom pseudo tout ça c'est pour ça que je disais qu'on peut créer un compte sur l'application c'est parce que là vous pouvez faire un pseudo et va tout simplement enregistrer des données par rapport à votre carburant favori etc etc donc tout ça va passer il ya des options payantes dans l'application et là vous voyez c'est 99 centimes pour un an vous avez suppression de toutes les publicités notamment ça et d'autres options payantes qui doivent être disponibles alors je vais pas le faire j'ai pas envie de payer 99 centimes pour un an même si c'est pas cher mais juste pour une application qui compare le prix des carburants voilà en dessous vous avez supprimé la publicité en fait pour supprimer la publicité dans l'application vous devez c'est comme ça que ça marche fournir votre localisation à l'application et donner votre consentement pour le partage des données en fait ces données là vont être récupérées par l'application elle va être vendue à des tiers c'est comme ça que l'application finance je suis désolé de vous le dire mais c'est comme ça que ça marche et les paramètres et ben là rayon de recherche par exemple c'est dans quel rayon vous allez rechercher des stations de service autour de vous là je sais que dans 20 kilomètres autour de moi ça va chercher des stations de service dans 20 km autour de moi donc vous pouvez mettre plus vous pouvez mettre moins moi je vais laisser 20 kilomètres ça me paraît bien c'est une distance moyenne à peu près mode de définement vous pouvez classer tout simplement les stations soit les plus proches donc la station la plus proche va s'afficher en premier ou les moins chères la station la moins chère qui est autour de vous va s'afficher en premier c'est pas forcément la plus proche mais c'est la moins chère et après vous avez toutes les options de mise en veille mode paysage apparence de l'appareil etc etc les vibrations en dessous la rubrique aide vous avez une faq qui est développée par l'application vous pouvez tout simplement partager le fait que vous avez l'application sur les réseaux sociaux pour dire à vos amis bas c'est pour faire de la publicité en fait vous pouvez noter l'application donner votre avis etc tout ce qui est légal tout ça c'est dans les paramètres et puis ensuite ensuite c'est juste une carte interactive vous pouvez dézoomer il ya les stations qui s'affichent etc en bas alors en haut déjà en haut à droite vous avez une icône de recherche vous pouvez rechercher tout simplement une adresse d'une station service que vous connaissez vous pouvez la mettre directement là dedans et puis en bas vous avez liste filtre et la position gps donc si vous appuyez sur liste vous avez une liste de toutes les stations service qui sont autour de vous ça s'affiche sous forme de liste là on est classé parmi les moins chers on peut mettre les plus proches et donc ça va s'afficher sous forme de liste avec une publicité au milieu évidemment et les filtres là vous pouvez filtrer par marque par exemple par pays sachant que ça marche en belgique en espagne en france en italie au luxembourg j'ose espérer que c'est le luxembourg ce drapeau et le portugal dans nos coeurs le portugal par pays par marque et vous pouvez aussi faire par mode de paiement comment vous allez payer en espèces en carte bleue en carte pour les camions etc etc voilà ça vous évitera d'aller dans des stations où il n'accepte pas certaines cartes par exemple et quel service vous voulez si vous voulez des services de recharge pour voitures électriques est ce que vous voulez une caisse physique avec quelqu'un qui vous accueille et qui encaisse votre paiement ou pas si vous en fichez s'il y a un automate s'il y a des stations de gonflage etc etc voilà pour la page principale de l'application maintenant on va prendre la voiture et on va aller à la station service et je vais vous expliquer sur le terrain comment ça marche pour mettre à jour le prix d'une station par exemple ou pour ajouter un carburant ou genre de choses à tout de suite alors nous sommes bien arrivés à la station service c'est ni plus ni moins qu'un carrefour contact voilà j'ai choisi la plus chère en même temps je sais pas je suis quand même pas un idiot je vais vous montrer ça donc la station du carrefour contact est là devant et on a sur le côté le totem qui est ici et le totem donc eh bien le totem dessus il y a les tarifs qui sont affichés et on peut tout simplement lire 1,83 euros pour du sans plomb le gasoil premium on est à 1,60 euros 1,78 euros 9 et le gasoil standard on est à 1,72 euros 9 du litre sur l'application gasoil nav et ben on peut voir tout simplement la station service qui est ici sur l'écran donc on est à 1,72 neuf ça correspond bien au tarif qui est affiché sur le totem à savoir que comme je vous l'ai dit juste avant les tarifs sont l'exacte copie des données que vous pouvez retrouver sur le site du gouvernement prix-carburant.gouv.fr c'est des données qui sont en open data c'est entièrement gratuit c'est exactement les mêmes valeurs donc là ça vous rajoute en fait la map qui est interactive en fonction de votre position tout ça sur le site du gouvernement c'est pas possible il n'y a pas de carte enfin il y a une carte mais elle n'est pas très interactive c'est pas très pratique à utiliser là c'est quand même mieux sur l'application donc là comme j'y suis en fait j'ai toutes les données de la station service en question donc on voit bien sûr le prix du carburant qui a été mis à jour il y a deux jours au moment où je fais la vidéo 1,72 neuf on a le prix pour un plein de 70 nits ça correspond à ma voiture donc on a 121 euros de gasoil pour 70 nits la distance qui nous sépare de la station service en question et combien ça va nous coûter si vous voulez aller une station service qui est à 10 km d'ici l'application va calculer en fonction de la consommation moyenne que vous lui avez mis à l'intérieur on l'a vu juste avant il va calculer combien ça va vous coûter environ c'est toujours des valeurs indicatives il faut prendre ça avec des pincettes c'est pour vous voilà si vous voulez pinailler à ce point là si vous êtes à 1 centime près c'est des valeurs qui sont indicatives donc ça va vous permettre de vous donner une idée de combien vous allez consommer combien ça va vous coûter et donc sur l'application juste en dessous on a toutes les autres données donc s'il ya des signalements par exemple vous pouvez faire un signalement s'il ya une pompe sur les deux qui est fermé vous pouvez marquer bah il ya attention il ya une pompe qui est en panne etc etc ça va être vérifié ensuite les carburants en dessous donc on a tous les tarifs qui sont indiqués alors évidemment le les tarifs sont pas bons je vois surtout le b7 plus il n'est pas à jour ce qu'on va pouvoir faire immédiatement c'est mettre à jour le tarif du b7 plus donc on va aller cliquer sur le crayon il ya une petite icône de crayon juste à côté et on a le b7 plus diesel plus prix observé il ya un an 1,35 9 donc prix officiel déclaré sur le site de l'état il n'y en a pas moi ce que je vais pouvoir faire c'est que je vais pouvoir modifier la valeur qui est indiquée et je vais tout simplement mettre le prix qui est affiché sur le totem 1.78 9 alors est ce que je vais y arriver oui voilà il met la virgule automatiquement donc là je viens de changer le tarif pour le reste pour le reste c'est bon le 95 alors je vous ai dit une connerie a pas de 98 je crois c'est du 95 donc le tarif correspond et le 10 alors le 10 chez moi il y en a plus c'est marqué 0 c'est marqué 0 donc je sais pas je vais je vais pas toucher je vais le laisser là mais mais pour moi le 10 il y en a plus voilà on est chez carrefour il propose pas de 10 des fois donc une fois qu'on a modifié la valeur qui est ici on va venir cliquer sur la disquette qui est tout en bas de l'application vraiment tout en bas à droite il faut pas là on a des boutons validé tout ça je crois que c'est pour valider le prix officiel en fait prix officiel prix observé si vous cliquez sur la touche validé ça va transférer le prix officiel dans prix observé voilà donc là on clique sur la disquette et là vous pouvez voir que eh ben le prix du b7 plus a été mis à jour par moi même il y a 57 secondes voilà pareil vous pouvez renseigner les moyens de paiement alors là je pourrais le faire en fait c'est uniquement en carte bleue et certainement avec d'autres cartes aussi ça doit marcher mais comme je ne sais pas je vais éviter de mettre des conneries c'est bien sûr un automate 24 heures sur 24 du lundi au dimanche toute la semaine et au niveau des services juste en dessous il y en a plein vous voyez paiement par carte on peut faire ses courses etc etc normal c'est un magasin carrefour et puis en dessous il y a l'adresse alors j'aurais peut-être flouté l'adresse je n'en sais rien ou pas d'ailleurs mais bon c'est dans le nord pas de calais donc ça la fait régler donc en fait quand vous êtes sur la carte de l'application comme ça vous pouvez régler un itinéraire vers cette application comment on fait c'est très simple tout en bas à droite de l'application il y a une petite flèche vous voyez qui part vers la droite comme ça si vous appuyez dessus en fait eh ben vous avez l'option gps qui apparaît et vous pouvez lancer soit l'application apple plan si vous êtes sur un iphone ou votre gps favori moi en l'occurrence c'est wise bon vous pouvez utiliser celui que vous voulez c'est un peu d'importance vous choisissez l'un des deux et ça va reprendre l'adresse tout simplement les coordonnées gps qui sont renseignées dans l'application alors faites attention à ça moi j'aime pas trop je préfère autant taper l'adresse à la main quand je la connais sur le gps plutôt que faire un comme ça un transfert des coordonnées gps vers une application gps parce que ça m'est déjà arrivé de me retrouver perdu en fait le coordonnées gps qui était indiqué dans l'application gps n'était pas bonne je me suis retrouvé à travers champ et puis voilà on a fait le tour de la petite carte là donc on peut redescendre la petite carte et voir tout simplement la map avec notre station service qui est là et si on dézoome eh ben on peut voir les stations service environnantes on voit qu'il ya un étau par exemple pas très loin qui est deux centimes moins cher 1,70 05 alors les prix qui sont indiqués sur l'application comme ça c'est pour le carburant vous avez choisi donc dans l'application vous pouvez dire je mets du gazoal je mets du sans plomb je mets j'en sais rien de l'éthanol du jus de patate ce que vous voulez et ça s'affiche en fait c'est le prix de votre carburant favori qui s'affiche donc là 1,75 on voit qu'ils se tiennent un petit peu tous par la barbichette on a 1,69 dans un magasin carrefour un peu plus loin carrefour market 1,68 dans un hyper aux champs 1,70 on remonte certainement dans un carrefour aussi 1,68 ils se tiennent tous un petit peu par la barbichette d'ailleurs si vous regardez au niveau national si vous êtes curieux vous pouvez dézoomer d'ailleurs sur la map vous dézoomer complètement vous pouvez complètement dézoomer si vous regardez à l'échelle d'une région par exemple ben là on a quelques prix qui s'affichent on voit qu'ils sont tous à peu près identiques alors il n'y a pas tout évidemment qui s'affiche vous voyez sinon c'est trop compliqué à mettre par exemple sur compiène il y a 1,73 bon ben c'est à peu près la même chose c'est sensiblement plus cher que chez nous mais enfin c'est pareil quoi si on descend sur paname est ce qu'ils vont voilà sur paname à côté de paris 1,69 bon ils se tiennent tous par la barbichette et voilà vous savez tout alors c'est juste une application que j'apprécie je ne suis pas sponsorisé par le développeur de l'application j'aurais bien voulu cela dit mais je les ai pas contacté si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu c'est ce qui fait avancer la chaîne en réalité n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste des nouvelles vidéos je suis aussi présent sur les réseaux sociaux twitter et instagram tout est dans la description évidemment et j'ai une chaîne twitch ah oui je suis présent sur twitch tous les mercredis à 22h je suis en direct sur twitch pour discuter avec vous tout simplement et aussi pour jouer et oui parce qu'il ya un petit penchant gaming quand même et puis on va féliciter un petit peu l'actu high tech de la semaine tout ça c'est vachement bien twitch.tv slash ccb officiel mercredi 22h merci beaucoup à chaque fois je dis merci beaucoup après le twitch t'as remarqué il ya du respect je suis désolé cette vidéo est un petit peu longue moi même ça me fait chier mais enfin il fallait bien que je vous montre l'application donc voilà c'était seb je vous souhaite un bon week-end à la semaine prochaine dimanche 15h maintenant dimanche 15h pour la vidéo sur youtube et mercredi 22h pour le live sur twitch.tv slash ccb officiel bon week-end je vais cimer